bonjour à tous ce matin ce matin on va parler de poète chilien 20e siècle prix nobel alors évidemment sur facebook les gens se demandaient de qui on va parler et puis comme beaucoup de français moi je connaissais que pablo neruda je me prenais déjà pour une star je connais pablo neruda je me prenais pour quelqu'un de très très culturé et c'est pas pablo neruda alors gonzalo c'est qui on va parler qui gabriella mistral mistral voilà donc c'était mistral gagnant aujourd'hui et il y avait quand même on félicite gilles boucommon qui avait évoqué cette hypothèse voilà il n'y avait pas d'autres hypothèses les français mistral elle a vite fait et alors du coup aujourd'hui on veut parler de gabriella mistral parce que parce qu'en fait gonzalo tu nous a convaincu que c'était quand même c'était quand même un grand nom et du coup après en faisant nos recherches on s'est dit on s'est dit ben ça c'est quand même très français en fait de ne pas connaître enfin de voilà on est dans notre dans notre petite bulle et puis alors vos écrivains sud américains franchement on connaît ceux qui qui se sont fait mousser en france pour d'autres raisons mais à l'envoyer gabriella mistral on connaissait pas isabelle tu nous racontes un peu bah moi je connaissais pas du tout mais wikipédia est mon ami donc gabriella mistral donc elle est née en 1889 dans un petit village du nord du chili oui et puis elle est décédée en 57 à new york et elle a une vie manifestement qui est assez marquée par des choses difficiles dès le départ parce qu'il ya l'abandon de son père lorsqu'elle a que trois ans elle aura une vie très pauvre mais elle va quand même être enseignée parce que sa mère voilà et est institutrice elle même elle va elle va vraiment prendre à coeur l'éducation du bas peuple en fait c'est vraiment un sujet qui lui sera qui lui sera cher et sa vie est aussi marquée par par des suicides assez douloureux le premier c'est celui de son amoureux à 17 ans et puis plus tard encore celui de son neveu de 17 ans aussi et en fait toute son oeuvre va être marquée par la souffrance et puis en fait ce qu'on a découvert en fait avec toi Gonzalo c'est qu'elle sait c'est qu'elle était chrétienne en fait c'est qu'elle elle s'est tournée vers dieu et dans sa en fait sa vie marquée par la souffrance c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qu'elle a vraiment une prière un cri vers dieu quoi voilà oui oui elle était amie d'un sénateur de l'époque il s'appelait robiniro et robiniro je me souviens pas le nom de famille mais un sénateur de l'époque et il a dit que la vida ministrale était une femme très très croyante et qui a utilisé les poèmes pour s'adresser vers dieu pour montrer ses peurs la souffrance et parfois l'espoir aussi mais c'est vrai que la plupart de ses poèmes on était très marqué par la douleur Gonzalo tu nous viens un premier poème ou oui oui j'ai pas choisi un poème de douleur pour commencer ce matin oui en espagnol d'abord c'est pas un poème mais c'est pas un français mais j'ai essayé de faire eh carne de piedra de l'Amérique à la lit de piedras rodadas sueño de piedra que soñamos piedras del mundo pastoreadas enderezarse de las piedras para juntarse para juntarse con sus almas ça c'est en français ça veut dire chers pétrifiés de l'Amérique à la lit de pierre et boulet rêve de pierre notre rêve pierre du monde avec leur patre pierre qui se dresse d'un coup afin de s'unir à leur âme elle écrit beaucoup sur la terre sur la province sur les villages oui donc une poète vraiment ancrée dans son territoire elle parle de la vraie vie elle parle parce que nous qui sommes en france on a étudié des poètes qui se mettaient bien avec un peu de drogue un peu d'alcool et tout ça pour justement s'échapper de la réalité là du coup on n'est pas dans quelqu'un qui essaie d'échapper à la réalité c'est le fait contraire on va parler sur la réalité sur la vie dans le peuple dans les villages la vie quotidienne concrète donc les quelques thèmes qu'on avait envie d'aborder ce matin Gonzalo pour toi qu'est-ce que tu vois comme grand thème de la poésie de Gabriel Amistral et qu'on peut évoquer comme ça ensemble oui entre eux dans sa poésie mais aussi dans sa vie un grand thème qui est l'éducation l'éducation on voit aussi son rapport à Dieu à la foi chrétienne la terre aussi à propos de la terre pardon je fais une parenthèse elle s'appelait Lucie Lagodoy mais elle a utilisé ce nom de Gabriel Amistral parce qu'à l'époque elle ne pouvait pas se présenter avec son vrai nom et Amistral pour un poète français Frédéric Amistral qui a écrit sur les sujets que c'est ensemble aussi on a dit la maternité son engagement avec les droits des femmes aussi oui ça c'est important parce que ça fait partie de sa vie donc c'est ancré dans sa biographie et en même temps c'est important de voir que c'est un engagement qui est différent de celui qu'on voit aujourd'hui comme engagement féministe mais c'est un engagement qui est très important et pour qu'elle quand même elle sera reconnue au niveau mondial au niveau mondial oui en même temps on voit qu'elle écrit beaucoup sur la maternité elle était mère elle-même ? il existe un mythe un mythe un mythe elle était connue avec son neveu Jin Jin mais il existe le mythe que son neveu était vraiment son fils d'accord mais elle n'a pas reconnu de manière publique si c'était son fils ou pas d'accord dans le rapport avec Dieu est-ce qu'on peut tu peux nous dire un peu en fait de quoi elle parle de quel le Chili à l'époque j'imagine que c'est juste hyper catholique hyper catholique hyper catholique et alors donc de quoi elle parle de quoi elle parle de quoi elle parle après et comment elle évolue dans un milieu j'imagine traditionnellement catholique mais en même temps parlons un peu de la religion du Chili au début du 20ème siècle parce que oui il faut dire qu'elle a vécu un parcours spirituel et elle a passé d'abord par l'hindouisme le buddhisme aussi donc c'est une chercheuse quoi elle ne s'est pas contentée de son catholicisme traditionnel elle a cherché dans l'hindouisme et le buddhisme elle a grandi dans un catholicisme traditionnel mais elle n'a pas été catholique au début elle a été en recherche et surtout après le suicide de Jin Jin son neveu et elle a commencé en recherche et finalement elle a dit que dans le christianisme ou dans l'évangile sur le Christ elle a trouvé le sens de la vie le vrai sens qu'elle a dit de manière explique qu'elle n'a pas trouvé dans le buddhisme donc elle est partie elle a cherché puis elle est revenu au christianisme oui et elle a parlé aussi sur l'importance de faire le lien entre le christianisme et la justice sociale elle était très très impliquée avec la justice sociale et puis hier tu nous disais qu'elle était considérée par certains comme précurseur de la théologie de la libération oui alors avant Gustavo Gutiérrez je pense qu'il faut qu'on explique aussi un peu ce que c'est que la théologie de la libération et quel impact ça a eu en Amérique du Sud oui oui c'est un courant qui est né pendant les années 50 d'abord au Brésil par Gustavo Gutiérrez au Brésil et Pérou aussi parce que Gustavo Gutiérrez est Pérouien et au Brésil avec Leonardo Boff c'est un courant des théologiens d'abord catholiques après protestants qui ont fait une synthèse entre l'évangile et le marxisme il existe une phrase de Gustavo Gutiérrez très très connue dans le milieu évangélique ou catholique en Amérique latine il a dit qu'il y a une option préférentielle de Dieu pour les pauvres pour ça il y a une charge très marxiste dans la théologie de la libération il y a ceux qui disent que Gabriel Anistral avant Gustavo Gutiérrez a mis les bases de la théologie de la libération mais je ne vois pas qu'il a parlé dans ces termes il faut qu'on précise aussi que la théologie de la libération évidemment ça a quelque chose de... on est tous sensibles au fait qu'il faille libérer les peuples la libération c'est quelque chose qui est tout à fait évangélique et tout à fait nécessaire que c'est tellement important de pouvoir annoncer l'évangile aux pauvres avec une libération et une libération concrète voilà et donc du coup il y a beaucoup de très bonnes choses en fait dans la théologie de la libération et c'est dans la synthèse avec le marxisme et dans les options préférentielles en fait de cette théologie c'est à dire vraiment dans la hiérarchie de qu'est-ce qui est important qu'en fait on a l'impression que parfois l'évangile passe un peu à la trapinette par rapport aux options révolutionnaires marxistes violentes voilà de la théologie de la libération qui a été condamnée par l'église catholique et puis bon en théologie protestante évangélique ça passe pas beaucoup non plus oui surtout parce que pendant les années 50, 70 en Amérique latine les prêtres il y a même des pastores qui ont pris les armes pour le combat à violon et donc là Gabriella Mistral on est avant on est avant et elle a parlé beaucoup sur la justice sociale d'accord et donc du coup vu qu'elle a parlé sur la justice sociale on l'a un peu assimilé à ce mouvement oui enfin il y a eu des thèses qui l'ont assimilé à ce mouvement oui à propos de la phrase de Gustave Gouthière l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres on peut dire que Gabriella Mistral a parlé de l'option préférentielle pour la justice et en même temps dans tous les réveils quand on regarde un petit peu l'histoire il y a toujours cette option d'être hyper dans le concret et hyper soucieux justement de la justice sociale c'est quand même quelque chose qui revient tout le temps et dans l'année 1935 Gabriella Mistral a parlé d'une revue qui s'appelait revue d'éducation argentine et la vie de soi-même je suis chrétienne pour moi le christianisme avec un sens social profond pour sauver le peuple oui ça c'est très très fort et alors du coup son évolution chrétienne elle parle au Chili tu m'as évoqué aussi que dans certains milieux anglophones oui il y avait eu aussi une répercussion oui elle a eu des contacts après elle a vécu aux Etats-Unis elle a eu des contacts surtout avec le protestantisme aux Etats-Unis d'accord et elle a dit aussi dans quelques milieux de l'époque qu'aux Etats-Unis elle a appris à aimer beaucoup plus la Bible alors j'ai vu aussi moi je ne parle pas espagnol mais j'ai vu des émissions sur Gabriella Mistral j'ai entendu des émissions où des poètes chiniens en fait évoquaient Gabriella Mistral et il disait qu'il y avait des mots dans sa poésie qui étaient des mots qui étaient très anciens de l'espagnol très anciens qu'elle puisait sans doute dans des traductions de la Bible en espagnol mais traductions très anciennes de la Bible en espagnol et que ça façonnait sa poésie elle avait une recherche au niveau du mot qui était capable de prolonger très très loin dans les racines de l'espagnol et des mots tu m'avais dit aussi peut-être des mots des psaumes oui déjà pour moi en tant qu'échilien pour Marie-Jésus ma femme nous on est formés, préparés mais même pour nous c'est pas du tout facile comprendre et lire la poésie de Gabriella Mistral et je pense que pour ça aussi c'est très difficile la traduction en français moi j'ai trouvé des poèmes traduits je n'ai rien compris oui c'est vrai c'est assez compliqué donc j'imagine que ça passe par la beauté, la poésie c'est vrai qu'elle fait des recherches sur l'ancien espagnol et sur les traductions de la Bible oui elle a parlé beaucoup sur les psaumes elle fait l'intertextualité oui elle fait les liens entre la poésie, la littérature et les psaumes, la sagesse de Salomon voilà donc c'est... et alors prix Nobel prix Nobel de littérature en 45 en 45 et c'est la première personne qui a reçu le prix Nobel en Amérique latine donc avant Pablo Neruda oui avant Pablo Neruda et alors du coup une question peut-être pour toute personne qui a foi en Christ c'est quoi l'intérêt de la poésie ? pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à Gabriella Mistral aujourd'hui ? d'accord elle était chrétienne mais finalement c'est quoi l'intérêt de la poésie pour la foi ? on pourrait se questionner un petit peu là-dessus on en a déjà parlé un petit peu les fois précédentes mais le sens de la beauté est-ce que ça a un rôle dans la foi ou est-ce que c'est juste une sorte de saupoudrage pour se faire plaisir ? qu'est-ce que vous en pensez ? alors en fait c'est vrai qu'on avait à coeur d'évoquer des registres un peu différents les uns des autres parce qu'on a vraiment à coeur de rendre justice à la Bible nous on aime vraiment notre livre préféré c'est quand même la Bible le prix Nobel des prix Nobel c'est quand même le Saint-Esprit et donc pour rendre justice à la Bible il y a un truc qu'on a aussi envie de rendre justice au fait qu'il y a plein de genres littéraires dans l'écriture et pour nous c'est hyper important dans notre compréhension de comment Dieu parle avec quel style de récit oui dans la Bible il y a des textes de loi et du coup le texte de loi a quelque chose qui est saint, qui est sacré pour nous le texte de loi il y a des textes narratifs on nous raconte des grandes histoires de famille avec Abraham, Isaac, Jacob l'histoire des rois avec Saül et David et Salomon et tout ça il y a du narratif évidemment les évangiles c'est du narratif aussi les actes des apôtres il y a du doctrinal en fait de l'explication de qu'est-ce qu'il faut croire avec Paul il y a des textes un peu en mode fantastique c'est à dire où il y a quelque chose où on prend beaucoup d'éléments symboliques on les met ensemble pour dire l'avenir et de manière prophétique en fait alors ça va être des prophéties dans l'Ancien Testament ou l'Apocalypse dans le Nouveau Testament quelque chose où on utilise des symboles disponibles pour évoquer des visions qui sont quasiment pas dissibles sans les symboles tellement c'est mystique tellement c'est incroyable et puis il y a tout le registre du poétique à commencer par les psaumes mais il y a des hymnes qui sont un peu partout même au milieu du narratif il y a un hymne en plein milieu de Jonas il y a un hymne dans l'Exode quand ils ont passé la mer rouge il y a des hymnes dans les lettres de Paul en plein milieu de ces écrits dogmatiques on trouve des hymnes et donc pour nous c'était hyper important de rendre compte de ce genre littéraire parce qu'on pense qu'il fait vraiment partie de la manière de parler de Dieu la poésie fait partie de la manière de parler de Dieu et donc c'est pas que du catéchisme et de la somme doctrinale quoi et c'est pas juste quelque chose qui parle des attributs de Dieu c'est extrêmement, évidemment c'est central dans la Bible de nous amener à contempler les attributs de Dieu mais il n'y a pas que des hymnes, que sur ça en tout cas et souvent on se rend compte dans les psaumes qu'on part de l'humanité très très faible pour arriver à la grandeur de Dieu et il y a ce paradoxe qui est constant et donc ça c'est un petit trait d'union qu'on peut faire avec les poèmes de Gabriel Amistral qui elle est vraiment ancrée dans la souffrance peut-être même trop peut-être voilà, on sent que c'est pesant mais elle lève les yeux vers le ciel à partir de là et ça je pense que c'est un appel important pour nous tous qui sommes chrétiens nous sommes dans le royaume, nous avons un pied dans le royaume de Dieu ouvert par Jésus et en même temps nous sommes, si on veut pouvoir faire ce trait d'union avec ceux qui sont dans la misère justement, le souci pour la justice sociale qui passe par Christ c'est aussi d'être sur un réseau de compréhension en fait de comprendre d'où on vient, de se rappeler, même de le sentir encore et d'être capable de l'exprimer, d'être capable d'annoncer avec des mots qui sont compréhensibles là où on est donc ouais je trouve que c'est hyper important et puis je pense à la fois annoncer avec des mots puis aussi donner des mots à ceux qui n'en ont pas trop enrichir en fait oui et je pense que l'expérience de tout chrétien c'est que quand même dans des périodes de difficultés il y a un moment donné où notre prière elle ne sait plus quoi demander tellement on est par terre et finalement le plus simple, qu'est-ce qu'il nous reste, c'est d'ouvrir notre Bible, de prendre un psaume et de rentrer dans les mots du psaume parce que comme ça, bon bah il y a des mots il y a une mise en mots de quelque chose qui nous a dit et la poésie, je pense qu'elle peut faire ça, Gabriella Mistral, elle peut, même s'il a dit que c'était un espagnol lourd, mais ça donne des mots aussi à ce peuple je pense que le peuple chiniens se reconnaît aujourd'hui les femmes, les pauvres, il y a quelque chose oui, oui, de toute façon j'ai pensé pour ce qu'il disait Isabelle je vous ai dit hier que Bruno, le chanteur de You2, fait une critique de la musique chrétienne contemporaine qui parle beaucoup sur les attributs de Dieu d'une vie parfaite en Jésus mais qui ne parle pas de la souffrance qu'on voit dans les psaumes oui, de la douleur et c'est ça qu'on voit avec Gabriella Mistral dans les poèmes de Gabriella Mistral la souffrance cette conversation avec Dieu à partir de la douleur c'est vrai qu'en français, on disait qu'il y a certains poèmes qui sont traduits mais alors pas du tout ceux qui ont des extraits de psaumes pas du tout ceux qui sont des prières c'est assez... donc pour nous français c'est difficile donc heureusement qu'on a un chéri avec nous non mais franchement, en fait voilà, il y a quand même une richesse et peut-être un appel pour quelqu'un qui se sentirait l'âme de traduire oui, c'est finalement l'approche que chacun veut avoir avec Gabriella Mistral parce qu'il a écrit plein de poèmes en faisant le lien avec l'écriture et avec sa foi oui, c'est ça c'est intéressant ce que tu disais sur Bono et sur la musique chrétienne moi je voudrais passer aussi un message moi j'entends beaucoup de critiques aussi de la musique chrétienne actuelle on entend souvent de la critique et puis je vois aussi le sport qu'est devenu de critiquer les quantiques actuelles en disant oui, est-ce que c'est bien la bonne doctrine ce quantique et tout ça et bon moi j'avoue que je comprends le fait qu'il faille être sérieux dans ce qu'on chante il ne faut pas raconter n'importe quoi dans ce qu'on chante et en même temps sur plusieurs quantiques je me suis dit mais là c'est juste qu'il passe à côté du sens poétique le fait d'avoir une métaphore pour parler de Dieu voire même d'utiliser des anthropomorphismes des manières sensibles que le poète d'être le seul à avoir le droit d'utiliser mais je pense que le poète il a un droit d'utiliser des éléments du langage et des figures de style que le dogmaticien n'a pas le droit d'utiliser je pense que le poète il a un droit dans un quantique d'aller plus loin que le dogmaticien pour évoquer la relation à Dieu disons que c'est une sorte de consensus ce qui est aussi un avertissement à nous qui lisons la Bible sur comment nous lisons la Bible c'est à dire que c'est un consensus entre l'auteur et le lecteur que là on est dans le registre justement d'explorer tous les champs sémantiques etc on est dans ce consensus et celui qui lit doit bien être au fait que là on n'est pas dans la pure dogmatique et là on est dans l'expression de tout ce qu'il y a de beau justement dans la relation entre l'homme et Dieu et ça c'est important oui j'ai parlé avec ma femme qu'on a vu dans plusieurs champs français qui parlent de la tendresse de Dieu et on ne voit pas la tendresse de Dieu dans la dogmatique mais en même temps c'est finalement la créativité le don et l'esprit a donné au chanteur, au compositeur de l'écrit ben oui, là j'avais une idée qui me... c'est vrai que dans la Bible par exemple il y a quand même toute plein de descriptions où il vient l'idée de personne de penser que c'est une description physique du monde ou astrophysique du monde par exemple quand on parle des écluses du ciel l'auteur biblique parle des écluses du ciel pour parler de là où va tomber la pluie et je pense qu'à peu près 99% des lecteurs même ceux qui sont le plus conservateurs sur l'écriture s'accordent sur le fait que c'est une image pour parler de la pluie qui va tomber sur la terre et qu'il n'y a pas un système mécanique d'écluse dans les nuages et voilà, on s'accorde pour aller un peu plus loin dans l'audace, c'est comme dans le Cantique des Cantiques les seins de la femme ne sont pas réellement des fans donc voilà, on est totalement dans ce consensus là on sait que là on est dans l'expression d'une poésie qui est d'ailleurs dans le Cantique des Cantiques, pas du tout notre manière d'exprimer les choses aujourd'hui donc parfois c'est aussi, tu parlais d'enrichissement tu parlais d'aller chercher dans l'ancien aussi moi je trouve ça très important, c'est que parfois on cherche dans l'ancien des nouveaux mots des mots qui redonnent un peu de l'élan à notre foi, à notre relation à Dieu c'est bon est-ce qu'on a encore quelque chose à dire là sur la poésie ? on est content d'avoir pu partager sur Gabriel la Mistral comment on fait pour creuser encore le sujet de Gabriel la Mistral ? il faut aller en espagnol quoi c'est ça ? oui, on peut trouver des poèmes sur internet je ne sais pas si ils sont très bien traduits en français alors on n'a pas eu l'occasion de critiquer la traduction de notre côté puisque notre espagnol n'est pas suffisamment bon donc nous effectivement on a trouvé quelques poèmes sur Youtube il y en a qui sont lus vous pouvez trouver aussi des émissions sur France Culture il y avait des émissions sur Gabriel la Mistral voilà, il n'y a pas mille et une choses sur Gabriel la Mistral il faut aller creuser si ça vous intéresse et donner à Gabriel la valeur qui est là qui finalement est perdue pour des années à l'ombre de Pablo Neruda mais Pablo Neruda en fait c'est vrai qu'en France c'est tout son lien avec le communisme qui a fait qu'il est beaucoup plus connu il a eu l'évolution il a été en rapport avec des français par l'international communiste et donc du coup nous c'est passé un peu dans le patrimoine à cause de chanteurs français proches du parti communiste ou des choses comme ça qui ont parlé oui parce que par exemple Gabriel a vécu quelques années en Italie mais en France aussi mais il était inconnue je crois qu'il a même écrit des poèmes sur la France je crois sur le paysage français oui genre de petits détails que j'ai repris voilà en fait on voudrait terminer dans un psaume de l'écriture et vraiment prendre cette émission de ce matin comme une invitation à aller chercher aussi dans la poésie quelque chose je sais pas quel rapport vous avez à la poésie c'est marrant parce que j'ai vu qu'en fait la poésie au 20ème siècle c'était quand même très bien comporté au Chili alors que nous c'est vrai que j'ai l'impression en fait pour mes souvenirs de lycéens et tout ça que la poésie nous on a cherché plutôt 19ème et avant pour ce qui est de la France et donc du coup la poésie contemporaine en France on connaît peu peut-être sous des formes le slam ou le rap ou des choses comme ça ou la chanson française mais plus vraiment sous la forme de la poésie et là c'était vraiment c'était une espèce de plaidoyer ce matin aussi pour aller rechercher dans la poésie cette manière de mettre en mots d'utiliser le verbe que le Seigneur a donné le mot c'est Dieu qui donne ça comme un privilège à l'humanité et aller rechercher cette mise en mots cette manière de ciseler le verbe, de ciseler la phrase pour trouver une phrase qui soit pertinente non seulement dans ce qu'elle dit en tant que phrase qui a pour vocation d'informer mais aussi pour la manière dont elle le dit et ça c'est quelque chose dans la poésie qui nous touche vraiment qui est hyper important c'est la manière dont ça décrit par presque l'harmonique des mots qui sont ciselés les uns à côté des autres est aussi important que l'information qui est tenue dans la trace et ça pour nous c'est une compréhension renouvelée de la parole de Dieu aussi je pense que c'est hyper important ce que tu dis et je préviens un petit peu la critique qu'on pourrait faire à ça c'est à dire d'idolâtrer le mot c'est évidemment pas l'idée non plus c'est comme quand on fait de la musique pour Dieu, de la louange on va pas idolâtrer la musique, les notes mais c'est vraiment dans le but d'exalter une relation le créateur du verbe le verbe lui-même et le créateur de la parole alors je vous lis le psaume 42 comme une biche qui soupire sur le lit du torrent ainsi je soupire après toi ô Dieu j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant quand irais-je paraître de mon Dieu ? mes larmes sont ma nourriture jour et nuit alors qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu ? voici pourtant ce dont je veux me souvenir quand je me répands sur moi-même je marchais avec la foule et je m'avançais avec elle jusqu'à la maison de Dieu dans les cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fait pourquoi être abattu ? pourquoi gémir sur toi-même ? attends Dieu ! oui je le célèbrez encore pour son salut mon Dieu je suis abattu c'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain depuis l'Ermond depuis le mont Mitzéar l'abîme appelle l'autre abîme au bruit de tes cascades tous tes flots, toutes tes vagues ont passé sur moi le jour que le Seigneur dépêche sa fidélité et que la nuit son chant m'accompagne c'est une prière au Dieu de ma vie je dis à Dieu mon roc pourquoi m'as-tu oublié ? pourquoi dois-je marcher l'air sombre sous l'oppression de la nuit ? alors que mes os se brisent mes adversaires moutrages en me disant sans cesse où est ton Dieu ? pourquoi être abattu ? pourquoi gémir sur toi-même ? attends-toi à Dieu oui je le célébrerai encore il est mon salut et mon Dieu bye bye ciao ciao ciao